Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On va faire acheter voiture Donc là on peut acheter une DB7 Voilà ici On peut acheter une Jaguar XKR Et une BMW M5 Sachant que vous voyez Elle est 5000 plus chère Mais elle a bien tenu de route la BMW M5 Donc je pense qu'on va l'acheter Par contre ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va vendre une des voitures Alors ce que je pourrais faire C'est soit je revends Soit je revends la BMW Soit la roster mais avec 3000 d'écart Je pense qu'il vaut mieux garder la Camaro Pour pouvoir gagner plus de sous tout à l'heure Si on doit recommencer un championnat Donc on va faire vendre voiture On va dire ouais mais normalement on est censé pouvoir le faire sans vendre Ouais je sais bien mais bon Il faut quand même qu'on puisse avancer Donc adieu la BM Et bonjour la M5 Donc au niveau de la couleur Qu'est-ce qu'on va prendre ? 47000 Je vais la prendre en blanche Je pense que ça se détache bien par rapport au reste Donc voilà on va prendre la blanche Vous allez me dire Peut-être que si je vais prendre une voiture Je peux l'améliorer dès le début On va voir déjà ce qu'on voit avec cette voiture Donc on va achat de la voiture On va faire oui On va faire retour Voilà donc j'ai une M5 Et au niveau de l'optimisation Vous allez voir les coûts Pris équipement c'est 6000, 11000 et 15000 Donc on va déjà voir ce qu'on peut faire sans équipe Bon on a dit ça peut être évident mais bon Alors est-ce que j'ai amélioré mon pilotage depuis 7 ans ? Ça c'est autre chose Je ne vous dirai pas spécialement oui Mais bon On va voir Allez donc c'est parti pour le Kidiac Park Oui c'est un des circuits qu'on débloquait Après la deuxième coupe Que vous avez vu si vous avez suivi à l'époque Les deux premières vidéos qui sont toujours disponibles sur la chaîne Vous allez voir ça va suivre la série qui est toujours là La playlist est toujours présente 3, 2, 1, go ! Allez go c'est parti Donc on part 6ème évidemment Mais le but ça va être de remonter rapidement Pour pouvoir après partir au plus loin sur la grille C'est à dire par exemple partir 2, 3ème Ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps Pour la prochaine course Alors c'est possible qu'ils aient leur voiture totalement améliorée J'ai l'habitude aussi à la conduite de la M5 Alors j'essaie quand même de concentrer un minimum Il me semble qu'on avait fini avec... Non on avait pris la... On avait pris la DB7 à l'époque Pour ce trophée Toujours la petite vue arrière Si on peut voir un peu l'IA derrière nous Alors je vais me concentrer sur le tracé Il va falloir vraiment vraiment être concentré dans ce jeu Parce que le moindre erreur en fait est ultra fatal Parce que l'IA fait quasiment qu'une erreur Donc moi je suis le point blind sur la carte en bas à droite Bon j'espère que niveau musique je vais pas trop me faire avoir Je peux changer les musiques hein On appuyant sur L1 et... Par exemple je peux annuler et enlever la musique Voilà en train de remonter légèrement Faut vraiment prendre son temps en jeu dans le sens où... Alors évidemment il faut aller vite hein Mais il faut plutôt être précis Faire le moins d'erreurs possibles Et au fur et à mesure on commence à revenir sur les IA Je vais se profiter de l'ambiance sonore Avec les petits oiseaux qui chantent Et les bruits de moteur qui sont tous différents entre les voitures aussi Ça c'est quand même quelque chose de plutôt bien fait Alors c'est certain que les musiques sont monétisées Après euh... Enfin... Elles sont copyrightées donc couple modélisation Comme de toute façon je ne modélise pas les vidéos Vous le savez très bien ça ne changera rien Mais tant que je ne me la fais pas striker c'est le but Sachant que les deux premiers étaient passés Donc je pense que ça ne va pas poser de problème Mais si je reste tapis sur un Je peux changer la musique Alors évidemment je risque de la refaire plusieurs fois cette coupe Tout simplement parce que dès le départ on n'a pas la voiture améliorée Donc par rapport à l'IA c'est plus compliqué Mais bon on essaie quand même de remonter légèrement Ah j'ai tapé Et du coup je repars la place Elles sont super rapides en avant Il va y avoir un gros virage après il va falloir faire gaffe Voilà j'ai presque failli passer Il va falloir que je termine deuxième ça serait pas mal Meilleur mériteur de sortie Ah il va repasser il va repasser Ah et malheureusement on a terminé troisième Bon c'est pas grave hein on a fait troisième Alors je l'ai peut-être déjà dit dans la série à l'époque Je trouve pas la musique super exceptionnelle par rapport aux trois Enfin j'aime beaucoup moins mais après bon ça reste des musiques sympa Par contre j'ai pas la musique de fin avec le glacement Bon là elle a changé depuis cette série mais Félicitations vous avez fait un super chrono Sauf que les musiques du minuit sont beaucoup plus sympa Alors vous voyez j'ai fait mieux que le temps de la caméra que j'avais fait avant Bon on gagne quand même 4000 crédits en étant troisième donc ça en aura pas mal de sous Donc c'est pas perdu Alors la rose à don je la connais donc du coup ça sera peut-être plus facile Elle a un petit M5 de 400 chevaux Il me semble qu'elle faisait 400 chevaux à l'époque 3, 2, 1, GO ! Ah ouais je pars troisième, c'est l'avantage justement de bien finir la première course C'est que ça nous rapproche dès le départ des voitures des IA Oh la elle tourne beaucoup moins bien que la caméra que j'avais avant Alors il est peut-être un plus rapide aussi hein Alors il va revenir sur moi Bon c'est pas perdu hein c'est parce que je me loupe une fois que forcément c'est terminé mais Faut quand même faire gaffe Bon bah il revient très vite hein avec la DB7 elle a une bonne euh... Une honnité alors je pense que les retires sont améliorées hein parce que pour aller aussi vite euh... C'était le vent qui me met En plus il klaxonne Il me freine devant et il klaxonne quoi c'est magnifique Et là je me suis loupé, vous voyez quand on est dans le mur c'est très compliqué d'en sortir Alors il peut y avoir quelques ralentissements Coup de descente est pas mal Bon j'aimerais terminer au Mioon 3ème à chaque fois ça serait bien Cette vue elle est super stressante parce que la caméra suit complètement la St-Martin Bon j'ai rattrapé un peu le 3ème Aïe j'ai tapé Combien que de tours bah c'est difficile de remonter hein Allez j'essaie de le repasser euh... Il roulait avec quoi lui une Mercedes ? Ah il est en Mercedes non j'ai l'impression... Ah non non c'est la même que la mienne Vous avez le son euh... 3D hein c'est à dire que... Là quand il est sur les côtés Ohlala mon dieu la peur de temps Elles vont se toucher c'est bon ça Le problème c'est qu'il me touche aussi Allez va t'en De toute façon on l'améliorera après En fait j'aimerais commiser plus d'argent pour pouvoir passer directement au stade 3 d'amélioration Voilà le mec il me fout complètement dehors c'est gentil Et voilà Putain et du coup bah pour rattraper ça c'est mort Du coup je suis 5ème Et c'est même pas ma faute en plus hein c'est ça le pire Oh bah là c'est fichu hein De toute façon on est quasiment à la fin du circuit Même le 6ème qui est en train de revenir Allez Zia je ne peux vraiment pas les voir en photo quoi Parce que c'est vraiment euh... Pfff... Elles sont totalement euh... Impossible à gérer Ok Et là j'ai accès à l'air bien hein mais c'est trop tard C'est trop tard On a tout perdu avec l'accrochage Avec l'IA Pour 4ème Vous êtes 4ème Bien fait à l'intérieur on va voir le pilote et tout avec le cockpit Bon du coup c'est pas comme ça qu'on va gagner le championnat loin de là Mais bon c'est pas rare hein On va essayer de ranger le plus d'argent possible Félicitations vous avez fait un super chrono On a pas fait un temps terrible hein Bon on gagne un peu d'argent hein Allez Durham Road Qui est aussi une route assez compliquée Je ne vais rien optimiser hein pour le moment Comme ça on apprend les circuits avec la voiture et puis on améliorera plus tard Alors le mieux c'est de pouvoir l'optimiser directement au stade 2 ou au stade 3 Et euh... gagner le championnat avec après Comme ça on... On utilise pas tout notre argent On en gagne assez une fois qu'on gagne le championnat Et après on passe à la suite 3, 2, 1, GO ! On s'est marrant Et bah... Et bah j'ai calé je sais pas j'ai dû en rusher la vitesse Bon bah tant pis On partira 6ème Alors génial ça Génial Bah du coup j'ai tout perdu dès le début Parce que je sais même pas comment je vais faire maintenant Je pense que j'ai dû enclencher une ville neutre ou quelque chose comme ça Par contre faut vraiment que j'arrête de faire n'importe quoi J'ai fait un sans faute sur les championnats en off Et là dès que je commence à streamer ça y est c'est fini Je fais n'importe quoi C'est parti... C'est parti. On va essayer de recoller le cinquième. C'est assez tortueux comme circuit. Typiquement c'est un tour pour rien. J'ai pas eu tellement de temps que... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah là il s'est loupé hein ! En tout cas au niveau du bruit c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression. Allez à nous de l'quatrième. En gros, maintenant où je mets... Ouais il est trop rapide, il est trop rapide. Putain on a la même voiture mais... Il ressort mieux que moi. Bon, quatrième, évidemment tout est perdu à cause du mauvais départ. J'aurais compris. Oui. C'est XKR qui est devant. Même pas une DB7. Félicitations, vous avez fait un super chrono. Ouais les classettes 3 j'avais fait une 56. Avec la caméra une 54, on est en une 45. Donc elle est beaucoup plus rapide. Allez là je trace. Il m'en restait deux... Deux tracés. Allez, je pense qu'on va pouvoir améliorer la voiture. Parce qu'il reste deux courses. On pourra l'améliorer pour la prochaine fois. Je trace que le circuit, il me semble, du début. Tout début du jeu. Un peu soiné de nuit. Ça peut nous aider tout ça. Un, deux, un, go ! C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des... Des saisons on va dire. Enfin des saisons, des... Des moments différents dans le jeu. Et là je ne vois rien du tout. Un, deux, un, deux, un... Ultra stressant. Le son. Ouais en fait le problème de la M5, c'est que vraiment elle n'a aucune... Elle tourne vraiment pas quoi. Avec les moulins au fond. C'est l'énergie de demain les moulins, je vous rappelle. Avec leur achetement climatique. Désolé, on pourra même plus les construire parce qu'on n'aura plus assez de matériel premier. On sera obligé de les faire en bois. Donc les moulins... Au Pays-Bas un jour, on va être le premier producteur mondial. Alors c'est évidemment une blague mais bon... On sait jamais, on sait jamais. Sympa la course de nuit d'ailleurs. Et ce qui part dans elle, c'est par rapport à l'autre voiture. Je suis censé avoir la meilleure maniabilité avec la M5. Mais en fait... Que dalle. Bon toi, tant que je suis derrière ou devant ou à côté d'elle, c'est qu'en voiture équivalente, je suis pas trop mal. Allez, va-t'en. Discarabée. Laisse-moi passer. Vous placez à la troisième place. C'est le dernier tour. Il y a plus de chemin, ouais, donc je pense qu'il doit vraiment être amélioré. Ok, je vois que ça. Je vois vraiment que ça. Je pense qu'il y a un gros freinage. Après, il y a un gros virage à droite. Et si je pouvais titiller le deuxième, ça serait pas mal. Bon après... Comment dire... Il reste à la marge. En plus je me loupe. Il y a quelques endroits légers du circuit où j'arrive à être un peu rapide qu'eux, mais il n'y a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Et voilà, j'ai perdu toute ma vitesse. Il a sûrement essayé de me dépasser. Voilà, ça va mal se passer évidemment. Je trouve que les réactions de l'IA sont un peu bizarres. Enfin, j'ai l'impression que la voiture, elle lègue en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Ah, il m'a remis avant. Allez, il va faire pareil, hein. On va essayer de le redépasser. Vous avez vu ? Comme il tourne, c'est particulier, hein. Et il klaxonne. Et il klaxonne. Bon, on fait un troisième. C'est pas mal. On remonte un peu. Bon, du coup, championnat, je pense qu'on ne va pas se battre avec la quatrième. Ça va être compliqué. On va se battre avec le troisième, plutôt. Félicitations ! Vous avez fait un super chrono ! On remonte un petit peu, voilà. J'ai fait avec un numéro 2,31. Et on est troisième au championnat ! Pour un petit point d'avance sur Frost, ça c'est bien. Réparation, voilà, on n'a pas grand-chose. Et en plus, on a bonus de conduite si on ne se plante pas. Mais le problème, c'est que les IA des fois nous touchent. Donc en fait, on perd quand même à chaque fois le solde. Je le souviens de Guston qui avait commenté à l'époque, d'ailleurs, le fait qu'on pouvait avoir un bonus, justement. 1000 à 2000, je crois. Celticrine ! Par contre, celui-là, je ne l'ai jamais fait encore, il me semble. Pas d'opti, pour l'instant, on enchaîne. Bon, le circuit n'a pas l'air très compliqué. Enfin, en tout cas, si je me réfère au tracé en bas. Et... Go ! Urigo ! La vitesse illimitée... Enfin, la vitesse illimitée, pardon. Imaginez si ce panneau voulait dire... La vitesse illimitée, quoi. Il y aurait 10 000 morts par an en France, quand même. Pas de plus. Bon, déjà, il me repasse, voilà. Ah ouais, la régulière... Je veux bien faire l'effort, mais... Mais quand même pas... Quand même pas ça. Ok. Donc en fait, il y a des gros virages, mais on ne les voit même pas. Donc celui-là, je vais aussi le prendre à fond. Ouais, c'est vers la fin. Et il va y avoir un gros virage après à... À droite, juste après celui-là, normalement. Ah, ils sont vraiment très très rapides dehors, hein. Je veux bien faire l'effort d'aller essayer de les chercher, mais... Ah, ils sont vraiment très très rapides dehors, hein. Bon, bah, le cut, ça a bien marché. Le cut a super bien marché, hein. Faut que je fasse la même chose tout à l'heure. C'est vrai que c'est un jeu où on peut coter... Enfin, on peut participer à d'autres endroits. Mais j'ai tendance à jamais le faire parce que... Parce que souvent, ça finit très mal. Mais là... Là, on va dire que ça passe bien. Je vais le montrer peut-être en tête. On serait bien de finir sur une victoire, tiens. Bon, c'est pas ça qui donnerait le titre, hein. Puisque de toute façon, je suis trop loin, mais... Ah, il va vraiment beaucoup trop vite pour moi. Il revient comme une bombe avec son N.S.M. derrière. Ou XJR, je sais plus. XKR, plutôt. Ah, c'est là. C'est là où on a failli se faire avoir. Il y a un gros virage. Et finalement, je l'ai beaucoup mieux pris. On est pas mal. Peut-être que si j'arrive à couper comme tout à l'heure, je vais pouvoir... Je vais pouvoir les dépasser. Ah, c'était pas loin après ça. Ouais, c'est vers là. C'est vers là. C'est vers là, c'est vers là. J'avais méchamment... coupé. Peut-être un peu trop. Ouais, on passe ! Oh, on va gagner ! On va gagner ! Yes ! Ah bah voilà ! Bon. On sait que cette course, en tout cas pour la prochaine fois, on pourra gruger comme départ. Du coup, on va gagner un peu d'argent. Ça va être bien. Parce que là, il faut que je renfloue les caisses. Surtout si je recommence le championnat derrière. Félicitations ! Vous avez fait un super chrono ! Eh, deux euros, deux euros, on se rapproche de mieux en temps. Soit qu'une S, CLK, GTA. Bon, 22 points. Pour que je terminerai pas... Voilà, je vais pas... Pendant les réparations, 1100. Ça fait que 16000. Bon. J'ai le bronze. Félicitations ! Vous avez gagné le trophée de bronze ! J'ai débloqué le circuit Celticrine. Et j'ai gagné un pas mal de bonus. Donc ouf, on va pouvoir l'améliorer. On va restart, ça. Oui, je vais sauvegarder la partie. Bon, pour la prochaine partie, de toute façon, la revanche... Oui, la revanche. Puisqu'on va recommencer le championnat. Le championnat après, avec la voiture améliorée. On se retrouve pour faire le même championnat. La prochaine fois, c'est 32 minutes déjà de vidéo. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour la suite. Evidemment, on est sur Speed 4. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada